Bonjour à tous et bienvenue au Passaporta Festival, bienvenue à cette rencontre intitulée « À qui appartient le passé ? » avec nos deux invités Tanya Tervonen et Felwinsar que je vais brièvement vous présenter. Franco-finlandaise élevée et scolarisée au Sénégal jusqu'à l'âge de ses 15 ans, Tanya Tervonen est documentariste et journaliste indépendante pour la presse finlandaise et française depuis plus de 20 ans. Elle écrit depuis toujours sur la famille, les migrations, les récits de vie et son travail de journaliste a été récompensé par le prix Louise Weiss du journalisme européen et le prix international True Story of Art. Elle reçoit en 2022 le prix Yann Michalski de littérature pour les faussoyeuses. En 2022 paraît également son nouvel ouvrage « Otage contre histoire d'un butin colonial » qui est un récit en quête de non-fiction qui a pour point de départ un sabre précieux dont le Sénégal réclame depuis des décennies la restitution. Et pour tenter de comprendre, elle décide de partir sur les traces de ce qui est un butin colonial volé par un colonel français en 1890 à Ségou, en Afrique de l'Ouest. Felwinsar est écrivain, économiste et musicien. Il est l'un des fondateurs du laboratoire d'analyse pluridisciplinaire des dynamiques des sociétés africaines et de la diaspora à Saint-Louis. En 2016, il a créé avec Hachim Mbé les ateliers de la pensée qui se tiennent chaque année à Dakar et Saint-Louis pour favoriser une école de pensée non-coloniale. Parmi ses livres les plus connus, on retrouve « Afrotopia » paru en 2016 et « Écrire l'Afrique-Monde » paru en 2017. Ce dernier est une œuvre collective sur le renouvellement de la pensée critique des Africains de la diaspora d'expression française. Felwinsar est également l'auteur, avec Bénédicte Savoie, du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain à la demande d'Emmanuel Macron. Alors, au regard de leurs travaux respectifs, on peut partir du principe que nos deux invités se retrouvent sur la nécessité de la restitution du patrimoine culturel africain présent dans les musées occidentaux. Mais néanmoins, je vais leur demander à chacun de redéfinir le cadre de restitution des biens et trophées coloniaux. J'aimerais d'abord dire que je suis très heureux d'être là et de participer à cette conversation avec Taïna sur la question de la restitution ou du passé ou de la mémoire. Alors, ce que je peux dire rapidement, c'est qu'en 2018, il nous a été demandé à Bénédicte Savoie et à moi-même de faire un rapport sur la restitution du patrimoine africain présent dans les collections françaises. Et c'est ce qu'on a fait. On en a fait un livre et l'objectif était de reposer la question en termes historiques, d'expliquer, autant que faire se peut, comment ces objets étaient arrivés dans les collections françaises, pourquoi c'était important de restituer, que signifie restituer et esquisser des pistes sur eux, comment on pourrait le faire. proposer un début de démarche. Et à l'issue de ce travail, il y a eu un débat important, les pros, les contres, et ça a été l'occasion de réfléchir sur le sens du patrimoine et qu'est-ce que ça signifie que les objets qui sont restés dans les collections européennes ou françaises un siècle et demi, ou 130 ans, retournent. Quelles sont les questions que ça pose ? Quelles sont les significations qui y sont attachées ? Devait-on les ramener dans des musées ? Est-ce qu'on pouvait exhumer ou faire revivre des significations qui étaient les leurs ? Donc tout un tas de problématiques intéressantes ont émergé de la question de la restitution. Donc je pense que je m'arrêterai là, en attendant que Kramataïna entre dans le bain. Pardon. Bon, moi aussi très content d'être là et puis de revoir Fél Winsar. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Dakar pour l'écriture des otages. Je crois que Fél Winsar a bien posé toutes les questions, enfin une série de questions qui se posent par rapport à la restitution, qui n'est pas quelque chose de simple, enfin même si le principe peut être simple à affirmer, qu'il faut restituer, oui bien sûr qu'il faut restituer, du patrimoine qui a été en partie volé, pas pour tous les objets, mais pour beaucoup, volé ou pris dans des conditions, dans un contexte de domination. Voilà. Après, une fois que ça, ça a été dit, comment faire concrètement, sur quels critères, etc. Ça, c'est un vaste, vaste chantier sur lequel Fél Winsar s'est penchée avec Bénédicte Savoie et sur lequel des conservateurs travaillent aujourd'hui dans certains musées européens et dans des musées africains également. Vous avez évoqué les pours et les contres. Et moi, j'aurais une question pour tous deux. Dans les débats et les controverses sur la restitution, quelle est l'objection qui vous a été opposée et qui vous a mise le plus en colère ? Et par quel contrefeu y avez-vous répondu ? En fait, il y avait beaucoup de ce que j'appellerais du mépris culturel de la part de certains conservateurs avec l'idée que les Africains ne seraient pas en mesure de prendre soin de leurs propres objets, qu'ils avaient des lacunes, des déficiences et que ces objets, ils les avaient non seulement conservés, mais ils les avaient sauvés. Certains même ont été jusqu'à dire que les Africains ne connaissaient pas la valeur d'un objet patrimoniaux. Donc j'ai entendu ce genre de choses-là de la part de directeurs d'auteurs de musées. Et puis avec aussi l'idée que... Et ça, c'est un impensé, que ces objets, s'ils retournaient, il fallait garantir les conditions muséales de bonne conservation dans les standards qui sont les leurs. Sans se poser la question de savoir est-ce que ces objets allaient automatiquement retourner dans les musées ? Sans se poser la question de savoir est-ce que les significations qui étaient leurs... celles qu'ils ont attachées aux objets étaient les significations des groupes qui allaient les recevoir ? Et en nommant totalement toutes les catégories cosmologiques, épistémologiques que pouvaient revêtir certains objets qui n'étaient pas des catégories occidentales. Et en oubliant que lorsque ces objets sont arrivés, ils leur ont surimposé leurs catégories. C'était d'abord des objets ethnographiques dans leur regard. Ensuite, certains objets ethnographiques sont devenus des œuvres d'art. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avant de rentrer dans la nasse de ces catégories-là, ces objets avaient bien une histoire, avaient bien des sens, avaient bien des significations pour les populations qui les ont produites. Et bien évidemment, ce n'est pas une question simple de savoir est-ce qu'ils peuvent retrouver ces significations-là. On ne refait pas l'histoire à rebours. C'est une question très complexe. Et les objets peuvent être diasporiques, métissés, être désormais créoles. Donc ça, je l'entends. Mais il y avait une sorte d'incapacité de décentrer le regard et d'être prudent dans la manière... En plus, quelqu'un me vole ma voiture, d'accord, et je la réclame. Et puis il me dit, oui, oui, avant de te la rendre, je dois m'assurer que tu as un garage, que tu es abonné chez l'assureur, que tu as les bonnes conditions pour la récupérer. Il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi. Et ça, j'avoue que ce n'était pas simple à entendre. Alors, moi, j'ai... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des archives en écrivant les otages. Et c'est peut-être là qu'il y a les choses qui m'ont mise le plus en colère dans ce que j'ai lu dans les archives, dans toutes ces traces de l'histoire coloniale, dans le mépris qu'il peut y avoir dans des lettres manuscrites écrites par des directeurs de musées, par des administrateurs coloniaux, la façon dont on parle, de ceux qu'on considère à l'époque comme les indigènes, des sujets coloniaux, ou mieux. Pourquoi ça m'a mise en colère ? Parce que j'ai l'impression que finalement, tout ce qui est écrit dedans est d'une actualité frappante. Et qu'aujourd'hui, cette façon de penser, elle existe toujours, elle est là, on en est héritier, héritière, qu'on le veuille ou non. On ne sait pas toujours quoi en faire, on n'en est souvent même pas conscient, d'ailleurs, mais elle est toujours là. Il y a dans ces archives des choses assez étranges auxquelles moi, je ne m'attendais pas du tout. Donc, on a collecté des objets, certes, mais on a aussi collecté des restes humains. En Afrique, on a collecté des crânes et dans les archives, on trouve des lettres de directeurs de musées commandant des crânes à des administrateurs coloniaux et des lettres de remerciement de ces mêmes directeurs de musées pour les crânes qui sont bel et bien arrivées et qui sont dans les collections. Et qui y sont toujours, d'ailleurs, ce sont des objets, des restes humains ne sont pas exposés aujourd'hui, mais sont toujours dans les collections des musées français, en l'occurrence. Moi, mon enquête se limite à certains musées français. Et je crois que ça peut paraître un détail. Pour moi, ça n'en est pas un. Ça s'en dit long, en fait, pour moi, sur les rapports de domination, sur la façon dont on ne considère pas l'autre comme un être humain, mais comme quelqu'un auquel on est supérieur, quelqu'un qui est inférieur à nous. Et je crois qu'on ne s'en est pas totalement débarrassés. Et ce que dit Felwin sur ce qu'il a pu entendre de la part de directeur de musée aujourd'hui, je crois que ça s'en dit long, sur le poids de cet héritage-là. Alors, selon vous, qu'est-ce que les musées occidentaux ne sont pas parvenus à capturer des objets d'art africains exposés ? Comment est-ce que ces objets ont continué à vivre en dehors de leur carcan et malgré eux ? C'est une question difficile. À l'issue de cette traversée, j'en suis amené à penser que les objets avaient aussi leur vie propre. Bien évidemment, ils sont capturés par des modes, par des regards. Durant les années 30, les années 20, il y a eu la mode du primitivisme, de l'art africain, de l'art nègre, qui a agité des scènes intellectuelles et esthétiques occidentales. et il y a un beau film d'Alain René et de Chris Marker, Les statues meurent aussi, qui essaient d'analyser ce regard-là qui est porté sur les objets. Et les objets ont été silencieux, ils se sont laissés transporter, ils se sont laissés des fois défigurer, reconfigurer, mis dans des dispositifs autres. On a parlé en leur nom, des discours ont été produits, en montrant des collections et les objets sont restés absolument silencieux. Mais j'ai le sentiment qu'à la fin, lorsque j'ai, lorsque benélectivement, on a assisté au retour des 26 trésors royaux d'Abomey, donc ces régaliers qui étaient au quai Branly et qui ont été restitués l'année dernière et on a fait partie du voyage qui les ramenait au Banna. Du coup, j'ai eu le sentiment que là, que les ancêtres métaphoriques qu'étaient ces objets se sont mis à parler, se sont mis à redevenir des sujets, se sont mis à se réapproprier leur histoire. Et lorsqu'on est arrivé à Cotonou, il y avait une vraie liesse et une vraie ferveur. C'est-à-dire que toute la ville était aux couleurs de ces objets. Les gens ont attendu que les objets arrivent. Donc sur la route, sur une vingtaine de kilomètres, on a rencontré des gens, il y avait des cérémonies rituelles, il y avait des chants, il y avait des danses. Et on a rencontré des chercheurs du Banna qui nous ont dit que la question qu'ils se posaient maintenant, c'était de savoir dans quelle langue ils allaient parler aux ancêtres. C'est une question que Bénédicte et moi, on n'a jamais envisagée parce qu'ils considéraient que ce n'était pas des objets, que c'était des sujets, que c'était des entités et que ces ancêtres étaient restés 133 ans ou 139 ans au Quai Branly. Est-ce qu'ils avaient oublié le fond ? Est-ce qu'ils avaient oublié les langues bénidoises ? Est-ce qu'il fallait leur parler en français ? Et du coup, j'ai eu le sentiment que là, après un long exil, que ces objets étaient en train de se réanimer, de retrouver leurs caractéristiques de sujets et ils n'étaient pas des objets sur lesquels on projetait notre propre agentivité, qu'ils avaient leur agentivité à eux et que ce mouvement-là de retour avec entre guillemets parce qu'ils ne retourneront jamais à leur état initial était un mouvement justement à travers lequel enfin, ils réexerçaient leur qualité de sujet dotée d'une agentivité. Ce que Félouine vient de raconter me fait penser à une scène que je raconte dans Les Otages et qui se passe au Havre. En fait, une partie des objets sur lesquels j'ai travaillé ont fini donc au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre et sont donc dans les réserves de ce muséum. Les conservateurs du musée en ignorent la nature et l'histoire parce qu'il y a très peu d'informations sur où ces objets ont été pris qui ont été consignés dans les archives du musée. Le musée, par ailleurs, a été bombardé et il y a eu un incendie au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont péri aussi à ce moment-là. et donc, les conservateurs se retrouvent avec ces objets dans les réserves dont ils ignorent à peu près tout. Et arrive l'année 2011 et une délégation arrive depuis le Sénégal. Dans cette délégation, il y a le khalif Tierno Madanital qui est un dignitaire religieux musulman. Il s'agit donc des objets de son ancêtre, El Adjomartal et Amadoutal. et il arrive au Havre parce qu'il a entendu dire qu'il y aurait des objets ayant appartenu à son aïeul dans ce musée et il demande d'aller voir. Il est donc reçu. C'est une délégation de 27 personnes donc il ne vient pas tout seul et le conservateur reçoit cette délégation et les amène dans la réserve. Et là, il se passe quelque chose. Moi, je n'étais pas présente mais j'ai entendu cette histoire racontée par les personnes blanches du musée qui étaient présentes à ce moment-là et partir de Madanital et des personnes qui faisaient partie de la délégation qui arrivait depuis Dakar. Et ce que racontent les uns et les autres, c'est quelque chose de l'ordre de la dévotion. Là, les objets se mettent à exister avec une histoire, avec une origine, avec quelque chose qu'ils ont vécu, quelque chose dont ils ont été témoins et tout ça se met à vivre dans le regard que cette délégation pose sur ces objets. Et le conservateur du musée et les autres personnes du musée qui sont présentes à ce moment-là, évidemment, ces personnes, elles, n'ont jamais regardé les objets de cette façon-là. Mais même pour elles, les objets se mettent à vivre à ce moment-là parce qu'il y a cet autre regard qui est posé dessus et qui les rend vivants. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont on ignore la puissance, je dirais, dans nos musées européens aujourd'hui dont on n'a peut-être pas tout à fait conscience. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, c'est quelque chose qui est de l'ordre du regard, c'est quelque chose aussi qui signifie qu'on accepte que nous, notre regard n'est qu'une seule façon de regarder, ce n'est pas la vérité, loin de là, que d'autres regards existent et qu'il faut peut-être leur laisser de la place. J'ai été très frappée quand on m'a raconté cette scène-là du fait que même si les uns et les autres ne regardaient pas de la même façon, ils ont vécu quelque chose ensemble et ce quelque chose qu'ils ont vécu ensemble à un moment qui était très très fort, qui les a marqués tous, c'était les objets qui l'ont provoqués. Il me semble que dans ces moments-là, les objets deviennent réellement vivants. Il se passe quelque chose autour des objets, il se passe une rencontre, il se passe quelque chose qui marque les esprits. Alors, Féluine, je vais m'adresser à l'économiste, mais Tania peut bien sûr y répondre aussi. En tant qu'économiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la notion de dette est partiellement inopérante dans le cadre de la restitution et réparation et selon vous, quelles pourraient être les devises matérielles ou immatérielles des réparations ? En fait, dans la grande problématique de la restitution, vient s'y ajouter la question de la réparation. Il y a eu des revendications qui consistaient à dire que ces objets sont restés dans les musées occidentaux durant de longues années. Ces musées ont fait des profits. C'est une activité économique qui a des droits d'entrée. et ce serait bien qu'une proportion de ces royalties-là puisse être rendue en termes de compensation. Et je sais aussi qu'au début, le BANA, ils avaient un discours très axé sur l'économie lorsqu'ils souhaitaient reprendre leurs objets parce qu'ils voulaient créer un circuit touristique autour d'une économie, d'un tourisme patrimonial entre Cotonou, Ouida, Abome, jusqu'au Nigeria. Et je n'étais pas très fan de l'accent qui était mis sur la dimension économique bien qu'économiste en disant ceci, en disant que de toute manière, s'il y a eu perte, il y a eu perte de mémoire, d'histoire, de sens, de signification, de puissance, de germination, cette perte, elle est incantifiable, elle est incommensurable. Et puisqu'elle est incommensurable, elle me semble irréparable, fondamentalement. et je n'adhérerai pas à l'idée qu'il y avait un équivalent économique. Je me méfie de la valeur économique parce que l'échange dans l'espace de l'économie, si je viens acheter une baguette de pain, je ne sais plus combien ça coûte, mais si je mets le menton sur la table, sur le comptoir, je peux prendre la baguette de pain et éteindre l'échange après, en disant on a échangé quelque chose d'équivalent. Et j'estimais qu'il n'y avait rien d'équivalent en espèce sonnante et trébuchante pour compenser cette perte-là. Et une fois qu'on lui avait attribué une valeur monétaire économique, on considérait qu'on était quitte. Et donc, j'estimais que c'était un piège du sens de considérer qu'une fois qu'on avait reversé une quantité d'argent, on avait compensé l'incompensable, on avait réparé l'irréparable. Et ce qui nous semblait important, c'est que justement, dans la tentative que la réparation soit d'abord un travail de restitution symbolique, soit d'abord une tentative de réparer la relation, parce que le problème il est là aussi. Le problème, il était dans une relation de l'échange qui était totalement unique, inégalitaire, asymétrique et problématique. Et l'une des réparations me semble celle d'aller chercher dans les relations aujourd'hui actuelles et contemporaines qu'est-ce qui persiste de ces formes d'asymétrie-là et qu'il faut totalement nettoyer des relations que nous entretenons aujourd'hui. Comment mettre en place une économie de l'échange qui n'est pas fondée sur la domination, la spoliation, l'asymétrie, le mépris culturel. Donc, je comprends que le signe monétaire puisse signifier quelque chose, mais en aucun cas chez l'économiste que je suis et qui me connaît des fois en quoi l'économie est une fausse science, en quoi des fois elle est une très fausse science, et le risque pour moi c'est de prendre de l'espace sémantique de l'économie une échelle de valeurs que l'on applique à un espace symbolique où les valeurs sont autrement plus incommensurables que les valeurs économiques. Maintenant, je sais que l'Allemagne est en train de discuter avec le Nigeria, avec le OBA pour s'impliquer dans la construction de musées au Nigeria comme une forme de réparation, comme why not, mais en aucun cas l'incommensurable, l'inquantifiable et réparable de mon point de vue par de la monnaie qui est des fois de la monnaie de singe. Moi, je ne suis pas du tout économiste, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Philwin, sur ce que tu dis. Je pense que cette histoire, elle ne peut pas être réparée avec de l'argent. Enfin, ça me semble assez grotesque en fait de le penser comme ça. Je comprends les demandes qu'il peut y avoir, les demandes de réparation, mais à mon sens, la question de, ok, on met de l'argent sur la table, combien on met. Moi, je pense que le montant, on ne peut pas le mesurer déjà d'une part et puis justement, comme tu dis si bien, ça voudrait dire qu'on est quitte. Or, ce n'est pas avec de l'argent qu'on est quitte. On commencera peut-être à être un peu quitte si on commence à se parler et à s'écouter. Or, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Moi, il me semble qu'il y a un domaine très précis où cette inégalité et ces rapports de domination continuent de persister. C'est la liberté de la circulation aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe où l'Afrique et l'Occident de façon plus large. C'est-à-dire, moi, avec mon passeport, qu'il soit finlandais ou français, je voyage sans aucun problème au Sénégal ou dans d'autres pays africains. Ce n'est pas la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'ai pu écrire les otages en me rendant sans souci au Sénégal, en consultant les archives nationales du Sénégal et en allant me promener à droite à gauche au Sénégal. Cela n'a posé strictement aucun problème. Un auteur sénégalais qui voudrait faire exactement le même travail et donc se rendre en France pour aller consulter les archives qui sont en France et qui concernent son histoire, l'histoire de son pays, il doit demander un visa. ce n'est pas évident qu'ils l'obtiennent. Aujourd'hui, la question des visas est extrêmement problématique avec plusieurs pays africains. Pour travailler depuis 20 ans sur les questions migratoires, j'ai pu voir le coût humain que représente cette politique de visa aujourd'hui et on ne parle pas de quelques centaines de personnes, on ne parle pas de quelques milliers de personnes, on parle de dizaines de milliers de personnes qui, une fois arrivées sur le territoire européen, servent l'économie européenne en tant que main-d'oeuvre, souvent sans papier, pas toujours, et souvent sans papier, exploitable. Et je veux dire, ça, c'est quelque chose dont nous, citoyens européens, on continue à profiter aujourd'hui. Donc, pour moi, en fait, l'inégalité, elle est là, elle est complètement là dans cette question-là, entre autres. Et je rajouterai les morts aux frontières, donc ceux qui n'ont pas de visa et qui prennent le désert ou la Méditerranée. et depuis 2000, il y a eu 45 000 morts aux frontières européennes. Alors, j'aimerais savoir si, en dehors du contexte postcolonial africain, vous avez connaissance de cas de restitution de biens spoliés qui vous semblent inspirants. Oui, il y a eu des restitutions. Déjà, lorsqu'on travaillait sur le rapport, on s'est renseigné. Des têtes maoris ont été restituées à la Nouvelle-Zélande. Des plaques funéraires ont été restituées aux Chinois. Des biens juifs spoliés ont été restitués. En Europe, Bénédicte Savoy est une spécialiste de l'année 1815. Napoléon avait spolié énormément d'objets, de biens, de peintures religieuses lors de ses campagnes européennes. Et il y a eu des restitutions en Allemagne, en Italie. D'ailleurs, le musée du Vatican a été créé pour recevoir des objets restitués parce que les reliques religieuses, il y a eu un débat. Il était question de savoir est-ce qu'elles sont devenues profanes ? Est-ce qu'il fallait les remettre dans les églises ? Et le Vatican a dit non, on va les mettre dans un musée puisque ce sont des objets qui étaient au départ des objets à dimension religieuse sont devenus profanes du fait de leur longue exposition dans d'autres lieux. Donc il y a déjà une histoire européenne de la restitution et qui nous a été très utile dans notre réflexion puisque les arguments contre la restitution des objets du patrimoine africain étaient les mêmes. Et donc du coup, les contre-arguments étaient déjà là. Le débat avait déjà eu lieu avec les mêmes arguments. Ils n'ont pas de musée en Allemagne, comment on va faire, etc. Donc ça a eu lieu et donc du coup toutes ces expériences-là elles nous ont montré qu'en fait que les précédents avaient déjà eu lieu et qu'il y avait plusieurs formes, plusieurs modalités. Il y avait une grande richesse du geste de restituer et qu'on pouvait restituer, que ce n'était pas juste une idée abstraite accrochée au ciel. Et même dans les années 70, il y a des objets qui ont été rendus de la Belgique aux ailleurs de l'époque, 130 à peu près. Il y a eu des tableaux d'art qui ont été rendus au musée d'Alger. Les Algériens les ont récupérés, c'était un prêt et ils ont refusé que les objets repartent. Et il y a l'Ethiopie et l'Italie qui ont une vieille histoire aussi de débat d'objets patrimoniaux. L'oblisque d'Axum est revenu. Donc il y a eu des objets qui sont ronds. Donc il y a toute une histoire qui existe. Je trouve assez fascinant d'ailleurs les travaux de Bénédicte Savoie. Franchement, si vous vous intéressez à ces questions, regardez sur le site de Collège de France les cours de Bénédicte Savoie justement sur ce qui s'est passé en Europe sur les questions de restitution, on retrouve exactement les mêmes arguments qu'on entend aujourd'hui par rapport à l'Afrique. Justement, est-ce que vous avez connaissance de biens spoliés entre États africains qui ont été restitués ? Restitués, non. Des biens spoliés, oui. Et la question, elle est même intéressante parce que l'un des arguments contre la restitution était de nous dire oui, non, mais est-ce que ces objets-là... Si on prend les objets de Abomey, Abomey est une cité-État à l'époque qui était en guerre contre Ouida, contre Alada, et le Bénin n'existait pas, la République du Bénin telle qu'on la connaît. Et l'un des arguments était de nous dire oui, mais c'était des royaumes qui étaient en guerre entre eux. et d'ailleurs, les objets que vous réclamez, c'est des objets qu'ils ont pris chez leurs voisins, etc., etc. Cette histoire, elle existe. Et je sais aussi qu'à Liffan, à Dakar, Liffan qui a été créé durant la période coloniale par Théodore Monod, Liffan a des objets qui appartiennent à la Côte d'Ivoire, aux pays voisins, qui n'appartiennent pas au Sénégal. Et lors du débat sur la restitution, il nous a été dit ben oui, mais c'est très bien ce que vous faites, mais il faut que le Sénégal restitue aux pays voisins. Donc cette question-là, elle se pose. Et nous avons posé la question à des conservateurs ivoiriens qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par la restitution, mais ils étaient intéressés par le fait que Liffan devienne une institution sous-régionale, qu'ils entrent dans la gestion de cette institution-là et que ces objets soient co-gérés. Mais je pense que la question serait intéressante entre pays du continent. Il n'y a pas eu de geste colonial tel qu'on l'entend, mais il y a eu des objets dans les capitales coloniales qui n'appartiennent pas à l'État actuel. Et y compris le sabre dit de El-Ajomar, il n'a pas été pris au Sénégal. Il a été pris à Ségou. Et pourtant, il a été restitué à Dakar puisque la famille homarienne, le centre spirituel de la famille homarienne se trouve à la Médina, la Ziyara annuelle, donc la rencontre, elle se fait à Dakar. Il y a toute une réflexion sur la manière de reconstituer des géographies précoloniales ou anticoloniales en ayant des objets qui circulent dans des territoires qui ne sont pas les territoires issus des frontières tracées en 1885 à Berlin. Donc toute cette réflexion-là sur la nation ou sur la géographie culturelle avant le fait colonial qui pourrait être restituée en refaisant circuler les objets dans ces géographies-là et en recréant des continuités culturelles qui existaient avant le tracé au Compa et à l'Equerre à Berlin pour faire les frontières rames africaines qui se posent aujourd'hui. Il y a même eu une réunion de la CDAO, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a proposé qu'il y ait des villes-refuges pour que les objets, exemple, si le Mali est dans des tensions sécuritaires et qu'on lui restitue des objets, que ces objets-là puissent être gardés au musée des civilisations noires à Dakar le temps que le Mali reconstruise son infrastructure et que les objets repartent ou créer des musées sous-régionaux qui ne sont pas affiliés à des identités nationales. Il y a toute cette réflexion-là. Il y a même l'Union africaine qui veut créer un musée africain à Alger pour garder des objets qui seraient des objets du continent et qui transcenderaient les géographies nationales. Alors, on note une proximité de plus en plus étroite entre le patrimoine, la justice sociale et les droits humains. Le débat sur la restitution du patrimoine africain a été concomitant avec plusieurs événements qui ont marqué l'actualité de ces dernières années, notamment un débat sur la place des statues et monuments dans l'espace public, mais également la question des violences policières, notamment avec la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter. Alors, est-ce que vous pensez que la notion de patrimoine va désormais au-delà de la revendication de la liberté de disposer librement des objets créés par sa culture et ses ancêtres ? Je crois que c'est toute la question de l'héritage colonial dont je parlais tout à l'heure. Ce que je disais sur la violence et la brutalité qu'il y a dans les archives et sur le fait que c'est une violence et une brutalité qui existent encore aujourd'hui, évidemment, je pense à la question des violences policières notamment, à la question du racisme qui existe dans nos sociétés, pas uniquement en Europe, aussi aux Etats-Unis, aussi en Afrique, on en parle un peu moins, mais cette question se pose là-bas aussi. Je pense que, comment dire, aujourd'hui en France, en tout cas, je ne parle pas de la Belgique parce que je ne vis pas ici, mais en France, il y a sur l'histoire coloniale un silence qui est assez pesant, je trouve. Pour moi, en tout cas, il est pesant. Moi, je n'ai pas grandi en France, j'ai grandi au Sénégal, j'ai appris l'histoire coloniale à l'école sénégalaise donc d'un point de vue assez différent de celui que mes enfants explorent en allant à l'école française aujourd'hui. Et moi, j'ai été frappée par le fait que les Français en sachent si peu sur leur propre histoire parce que, pour moi, l'histoire coloniale, c'est l'histoire de la France aussi. Ce n'est pas juste l'histoire de l'Afrique, c'est surtout aussi l'histoire de la France. Le Sénégal, en tant qu'État, existe aujourd'hui à cause de cette histoire coloniale. Moi, j'ai appris l'histoire du Thioleuf, l'histoire d'Amède du Caillor, de la Djongoné Latire, etc. Je ne sais pas si ça parle à certains dans la salle. J'imagine que pas pour beaucoup. J'ai appris l'histoire de la résistance à la colonisation. Ça change quand même sacrément la perspective. aujourd'hui, je filme des jeunes franciliens pour beaucoup issus de la migration, comme on a l'habitude de dire en France, c'est-à-dire tout simplement noirs et arabes. Enfin, ça, c'est ma façon d'exprimer les choses et qui, eux, sont allés à l'école française et qui n'ont pas eu accès à cette histoire-là parce qu'on ne leur a pas enseigné, alors que c'est leur histoire à double titre, je dirais. Et pour ces jeunes-là, le fait de ne pas avoir accès à cette histoire, ça, comment dire, en les écoutant, j'ai l'impression qu'il leur manque une grille de lecture de la société dans laquelle ils vivent, alors que ce sont les premiers à subir les conséquences de cet héritage colonial qui n'a pas été traité, qui n'a pas été digéré. J'ai accompagné ces jeunes dans le cadre d'une association. Ils font tout un travail sur l'histoire coloniale en allant dans les archives, justement, en essayant de raconter avec leurs mots des choses qu'ils découvrent dans les archives en en faisant des courts-métrages, des installations, des pièces de théâtre, etc. Et eux le disent bien mieux que moi. Ils disent à quel point le fait d'avoir accès à cette histoire-là, à quel point c'est violent. Déjà, c'est la première chose qu'ils disent. Ils disent à chaque fois qu'on rentre dans les archives, on a peur de ce qu'on va y trouver parce que c'est toujours très violent ce qu'on y trouve, c'est brutal. Et en même temps, ils disent, ça nous permet de comprendre pourquoi le monde dans lequel on vit, il fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui. Et ça donne du coup des clés pour essayer de changer les choses. Et je trouve qu'en France, tout ce travail-là, il est très peu fait pour le moment. Ça serait important pour les jeunes, pas seulement les personnes racisées, etc. Ça serait important pour tout jeune français, pour tout citoyen français d'avoir accès à cette histoire-là pour comprendre pourquoi on entretient encore aujourd'hui les rapports qu'on entretient entre nous. Je suis entièrement d'accord. Les trois dimensions, elles sont intrinsèquement liées. Donc les questions de justice patrimoniale, les questions liées au racisme, c'est des questions liées à la relationnalité, les questions liées à l'histoire, au discours sur l'histoire et à la représentation de l'histoire dans l'espace public, dans les statuts, elles sont toutes appelées à être, je dirais, réfléchies et pensées ensemble. Et bien évidemment, si on se rend compte vraiment que le geste de spoliation n'était pas un geste isolé de rapports et d'une manière de se mettre en relation avec ceux qu'on a considérés comme des indigènes, les sujets coloniaux ou les gens qui appartiennent ou les gens qui venaient de ces territoires-là, on comprend qu'un certain nombre de productions de l'altérité, donc comment on a regardé l'autre, comment on l'a configuré, le type de rapport qu'on a établi avec lui, relève d'un imaginaire qu'il faut traiter au sens clinique du terme, au sens de soigner, réparer, examiner. Et donc du coup, toutes ces questions-là qui se posent, je pense qu'elles posent au fond la question de comment est-ce qu'on guérit, comment est-ce qu'on soigne cet héritage problématique, relationnel, qui est issu d'une histoire de violence, une histoire de déshumanisation, le fait que l'on a un processus de déshumanisation. Il faut lire le texte de MSR, discours sur le colonialisme, pour se rendre compte de la violence du processus de décivilisation, y compris de ceux qui prétendent déciviliser les autres. Et se poser la question de savoir, dans les espaces discutifs qui sont les nôtres aujourd'hui, dans notre manière de dire l'histoire, dans notre manière de considérer les relations avec l'Afrique post-coloniale, dans les récits, dans les fictions, dans l'espace imaginaire, où se logent encore les relents, les effets, l'hystérèse de cette relation-là, les poisons, où est-ce qu'ils sont et comment est-ce qu'il faut les soigner ? Et ça, pour moi, c'est une question fondamentale et on ne peut pas la faire en refusant de se confronter à cette histoire-là, en refusant de lui appliquer un regard critique, mais surtout, en entamant un processus, mais profond, mais profond, de changement de manière d'être et de manière de produire des relations avec les autres. Et parce qu'on peut avoir de beaux discours sur l'histoire, mais que dans les faits, la problématique des visas, la capacité de produire des citoyens de seconde zone, parce que ça existe, je veux dire, dans des villes, dans des pays occidentaux, anciennement coloniaux, la manière dont la police, elle se comporte, quel est l'imaginaire qu'il y a derrière, pourquoi ces citoyens-là sont plus l'objet de violences, de brutalités, qu'est-ce que ça rappelle, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit, y compris dans les fondations imaginaires de ces institutions-là, dans le rapport qu'elles ont eu à établir avec ces populations d'origine africaine. Donc, le problème est là et il faut le traiter à la racine. Il ne faut pas se voiler la face et que toutes ces problématiques-là sont liées et qu'il y a un travail profond à faire qu'aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de pays occidentaux ne veulent pas entreprendre sous prétexte de ne pas entrer dans la repentance ou sous le prétexte que c'est fini, il faut passer à autre chose, qu'on rabâche trop cette histoire-là, qu'il faut move on, alors que non, elle a encore le potentiel de produire des effets dans le temps présent et la question de ces effets qu'elle produit, il faut la prendre à bras le corps. Peut-être pour ajouter la question de la repentance, il y a autre chose qui me semble-t-il fait souvent peur aux Blancs dans cette histoire, c'est la colère, parce qu'évidemment, parler de cette histoire-là, parler de l'histoire coloniale et de cet héritage aujourd'hui, donc les violences policières, racisme, etc., ils ont peur de la colère que ça peut susciter en face, alors que, non seulement la colère, elle a sa place, je pense, si on veut commencer à s'écouter, et puis, c'est pas parce qu'il y a de la colère qu'on ne peut pas s'écouter, qu'on ne peut pas s'entendre, qu'on ne peut pas se parler, et je crois qu'il y a quelque chose qui, moi, me semble profondément bloquée souvent dans cette rencontre qui ne se fait pas. J'ai été frappée au moment où je travaillais sur les otages par la suspicion qu'il y avait en France sur l'histoire coloniale, sur pourquoi, moi, je m'y intéressais, qu'est-ce que je voulais en faire, et puis c'était pour raconter quoi, et puis à qui, et comment, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y ait une suspicion au Sénégal sur le fait qu'une blanche s'intéresse à l'histoire d'un des plus grands saints musulmans de l'Afrique de l'Ouest, soit, ça, je m'y étais attendue, je m'y étais préparée, mais le fait qu'en France, on me dise, quand je demande, par exemple, le bulletin, les bulletins scolaires d'Abdoul Aïtal, qui est le petit-fils d'Ella Jomartal, qui a été scolarisé en France, à Paris, au lycée Jansson de Sailly, parce qu'il avait été amené là par le lieutenant qui a vaincu son père. Donc, ce lycée existe toujours, je le contacte pour savoir s'ils ont dans leurs archives quelque chose sur ce jeune homme, et là, on me répond, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce projet, parce que vous comprenez, c'est toujours une histoire sensible, vous touchez à l'histoire coloniale, c'est une histoire sensible, on ne voudrait pas participer à un ouvrage de nature équivoque. Et ça, je dois avouer que je ne m'y attendais pas. Il s'agit donc du bulletin scolaire d'un lycéen qui a été scolarisé dans cet établissement il y a 130 ans, et que là, je touchais à quelque chose de sensible, vraiment, et je crois que ça s'en disait long sur à quel point on n'en parle pas, et j'aime beaucoup ce que tu dis, Felwin, sur le fait qu'il y a des choses à guérir et à soigner, et peut-être que c'est plutôt sur ce lexique-là qu'il faudrait aller pour que la colère nous fasse moins peur et pour que la rencontre nous fasse un peu moins peur. On a besoin les uns des autres pour se soigner, enfin, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un proverbe sénégalais. Oui, il y a une Algérienne qui est une psychanalyste, elle s'appelle Karima Lazali, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Le trauma colonial, ce qui est intéressant c'est que son ouvrage est né de sa pratique, elle a un cabinet à Paris et un cabinet à Alger, et puis elle reçoit des Français qui sont originaires d'Algérie, de deuxième ou de troisième génération qui n'ont pas vécu la guerre d'Algérie et dont l'histoire de la guerre d'Algérie ne leur a pas été transmise. Elle a été transmise dans un épais silence, ce sont ses mots à elle. Et lorsqu'elle est dans son processus de cure et d'analyse, elle se rend compte que cette histoire non transmise avait des effets transgénérationnels puisqu'elle n'a pas été transmise, puisqu'elle n'a pas été traitée par le langage et la parole et qu'elle conduisait à des difficultés psychologiques, psychosomatiques, à des difficultés comportementales et que, y compris chez ce qui était né en Algérie ou ce qui était né en France. Et elle a tout un travail dans lequel elle montre, son texte s'intitule Le trauma colonial, que cette histoire-là non-dite, non-sue, non-travaillée dans l'espace du langage, donc non-soignée, avait des effets dans la psyché et dans les subjectivités de sujets actuels qui n'avaient pas vécu l'histoire et qui ont un rapport avec cette histoire qui est problématique et surtout qui ont un rapport avec les blancs de cette histoire-là. D'où la nécessité, justement, de traiter cette histoire dans l'espace du discours et de le traiter de manière à soigner les effets traumatiques que cette histoire peut transmettre d'une génération à une autre sans s'enfermer dans la pathologie, sans s'enfermer dans le... C'est fini, on ne va pas s'en sortir. Mais il y a une réalité de l'effet traumatique transgénérationnel d'une génération à une autre. Justement, puisqu'on parle un petit peu de guérison et de réparation, on va un peu passer à la littérature et j'ai une question pour Tania. Dans votre livre Les otages, vous abordez un autre type de restitution qui est des histoires liées à ces objets trophées coloniaux dont on a dépossédé les populations colonisées. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer comment vous avez opéré votre choix littéraire ? Comment est-ce que ce livre a pris cette forme d'enquête ? J'ai mis beaucoup de temps à savoir où est-ce que moi je me plaçais par rapport à cette histoire, par rapport à ce livre à cause de mon parcours personnel qui est que j'ai grandi au Sénégal mais je suis une blanche, je vis en Europe aujourd'hui, je suis finlandaise d'origine, mes deux parents sont finlandais donc je ne suis pas non plus française de naissance. Je suis arrivée en France à l'âge adulte donc j'étais à la fois comment dire je pouvais regarder cette histoire avec un regard de blanche un regard d'occidentale d'européenne mais aussi avec alors je ne dirais pas un regard de sénégalaise parce que je ne le suis pas je ne m'en revendique pas mais avec le regard de quelqu'un qui a vécu sur place et qui a appris enfin l'histoire coloniale de cette façon-là. Donc où est-ce que moi j'allais me placer là-dedans ? Et j'ai fini par prendre cette décision-là qui était de raconter l'enquête, de raconter mon périple et de raconter les rencontres que je faisais avec les uns et les autres parce qu'il me semblait qu'en racontant ces rencontres-là, en racontant aussi qui moi j'étais dans ces rencontres-là, d'une part j'étais honnête vis-à-vis du lecteur pour dire voilà qui je suis, voilà avec quel parcours, avec quel bagage je rencontre les gens mais que ça allait aussi permettre au lecteur de venir avec moi dans ces moments de rencontre, de s'asseoir à côté de moi et d'écouter la personne en face raconter ce qu'elle avait à raconter. Il me semblait très important aussi que toutes les différentes versions de l'histoire qui existent autour des objets dont il est question dans cet ouvrage-là, que toutes ces différentes versions puissent faire partie du livre. Alors il y a certaines versions qui manquent, ce sont les versions qui sont racontées au Mali, parce que je n'ai pas pu me rendre sur place. Mais voilà, il y a à la fois des regards de conservateurs français, il y a des regards d'historiens français, il y a les regards de la famille Tal pour qui ces objets sont des objets de dévotion, il y a le regard qu'il y a dans les archives, dans les archives il y a une multitude de regards et j'ai eu la chance de tomber aussi sur le regard d'Abdoulaï Tal dans les archives puisque j'ai retrouvé des lettres qu'il avait rédigées adolescent, voilà, donc son regard d'adolescent sur cette histoire-là et sur son propre parcours, son propre récit. Voilà, donc ça s'est fait, c'est devenu une sorte de carnet de route, enfin de carnet de voyage puisque je me déplace d'un endroit à un autre, un peu comme l'ont fait les objets en fait. On me signale que c'est déjà le moment pour les questions. S'il y en a, lancez-vous sans crainte. Merci. Merci pour l'échange. En fait, en vous entendant parler, je me faisais la réflexion que tout est évident qu'il est grand temps de faire quelque chose et c'est comme un espèce de constat basique. Est-ce qu'il y a des actions menées même symboliques dans les musées ? Est-ce qu'il y a des groupes qui même manifestent ou font des actions poétiques ou littéraires ou des voyages faussement des oeuvres avec des copies, par exemple, enfin j'en sais rien, mais du plein d'idées un peu de l'ordre du symbole parce que j'ai l'impression que maintenant, ça reste comme dans la théorie, il y a une espèce de truc bloqué sur l'incapacité administrative ou politico-européenne et ça ne percole pas à l'intérieur alors que vous avez parlé tous les deux de manière très belle de l'âme des objets qui revit et j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que tout ça soit plus perçu par nous toutes et tous parce que j'ai l'impression que là, ça reste de l'ordre de la théorie et de l'incapacité d'eux et donc, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà si vous le savez et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mener des choses très simples très basiques de l'ordre de la dénonciation autre que dans la réflexion Oui, je pense qu'il y a déjà eu quelques actions en tout cas au niveau pratique la France a entamé quelques processus de restitution 26 trésors royaux a baumé le sabre dit de Elagio Martal au Sénégal là, il y a une loi qui va peut-être être votée pour un tambour à rendre à la Côte d'Ivoire le tambour est brillé Emmanuel Macron a mis dans ses valises une couronne qu'il a rendue au Malgache sans l'accord du Parlement français ça il y a quelques années en Allemagne ils sont dans un processus pour restituer des bronzes du Bénin au Nigeria certains ont resté au Humboldt mais d'autres seront en route je sais qu'en Belgique il y a eu le travail de reconfiguration du musée de l'Ethervuren Africa Museum mi fige mi raisin pas assez abouti et encore problématique mais il y a eu un rapport d'un officiel belge dont j'oublie Thomas Hermine je pense que c'est pour proposer de restituer en tout cas le droit de propriété des objets du Congo au Congolais et je sais que dans le milieu muséal il y a quand même eu beaucoup de débats et de discussions sur la provenance sur les collections ethnographiques sur le nouveau regard qu'il fallait mettre en branle et que ça a un peu fait bouger des récits et des certitudes ou les gates eux qui peuvent parce que ça avait mis tout un dispositif en place pour que la question ne se pose pas quelle réponse apporter pour ne pas que la boîte de Pandore s'ouvre et je crois que la boîte de Pandore est ouverte si on peut l'appeler ainsi et que j'ai le sentiment que le processus il prendra le temps qu'il prendra mais qu'il est irréversible il s'inscrit dans le mouvement du temps dans le mouvement de l'histoire il aura des avancées et des reculs mais désormais on ne peut plus refermer la porte et dire il ne s'est rien passé et aussi les artistes se sont saisis de la question les écrivains les journalistes il y a toute une production de récits autour et on réinterroge on réinterroge cette histoire là et ça c'est une excellente chose et elle est transfrontalière elle ne reste pas dans un lieu elle bouge elle se déplace etc. Je suis entièrement d'accord avec Félouine sur le fait que il y a quelque chose qui s'est mis en branle et que ce mouvement là on ne peut plus l'arrêter moi j'ai commencé à travailler sur ces questions là au moment où le rapport sortait en 2018 donc le rapport écrit par Félouine Sarr et Bénédicte Savoie et les discours qu'on entendait à cette époque là je crois qu'aujourd'hui ces discours ne sont plus audibles on ne peut plus les dire dans les musées même si les musées ne savent pas forcément comment répondre à cette question parfois elles n'ont pas envie d'y répondre mais elles savent que la question se pose et qu'elle va continuer à se poser et ce n'est pas parce qu'on n'y répond pas tout de suite que la question va disparaître et je crois que ça c'est un changement fondamental qui s'est fait ensuite moi ce que je vois je m'intéresse beaucoup aussi à ce qui se fait vraiment sur le terrain avec des associations notamment des associations de jeunes qui font vraiment un travail de terrain je pense à une association notamment qui s'appelle Alternative qui est basée en France à Montreuil et qui a mené des projets avec d'autres associations européennes notamment en Belgique en Autriche en Angleterre pour que les jeunes aillent interroger les collections des musées et je pense que ce regard là il est super important aussi parce que le passé il ne nous appartient pas à nous il appartient à nos enfants aux ados aux jeunes d'aujourd'hui c'est eux qui vont continuer à le raconter ou pas y a-t-il d'autres questions bonjour merci à tous les trois pour cette conversation j'avais une question particulière on a parlé du trauma colonial notamment pour les populations afro-descendantes vivant en Europe et je voulais vous demander selon vous quel est le rapport entre ces objets et ces populations présentes en Europe et dans ce cadre là quelle serait la place de ces objets aussi dans ces musées européens face à ces populations afro-descendantes voilà c'était ma question je trouve que c'est une question délicate ça a été un argument qu'on nous a opposé lors du débat sur la restitution de la part de certains directeurs du musée occidentaux en disant il y a une population afro-descendante en Europe ces objets sont importants pour eux et je disais oui effectivement mais il y a un milliard d'Africains sur le continent ces objets sont aussi importants pour eux est-ce que ces objets resteraient ici pour la population afro-descendante au détriment du milliard quatre des Africains sur le continent et puis il y avait une manière je dirais de poser les mêmes membres de la famille de dire voilà si vous les restituez sur le continent vous privez la population afro-descendante et ça ne me semblait pas être un argument honnête ça me semblait être un argument rhétorique et en plus si on creuse la question restituer pour nous ne signifie pas simplement déplacer les objets ça signifiait aussi opérer une tentative de production de sens à nouveau remettre le sens en marche et vous prenez un jeune Sénégalais encore le Sénégal n'est pas un bon exemple vous prenez un jeune de notre pays parce que la statuaire sénégalaise elle n'est pas très très importante mais un pays qui a une grande statuaire vous allez au Mali ou au Gabon ils ont une grande statuaire vous prenez un jeune Malien ou un jeune Gabonais il va dans un musée il trouve une exposition de masques du XVIIe siècle avec des cartels qui sont des fois défaillants avec une scénographie et un discours qui est de la part du conservateur avec des objets qui sont mis dans un espace hors temps des fois on ne sait même pas ils viennent d'où et avec un discours sur sa culture muséifiée et on est en train de lui dire voici ton héritage culturel et en l'absence des gens qui ont produit ce discours là donc ça me semble des fois être une manière problématique même de rencontrer sa propre culture dans cette intermédiation là effectivement au départ on parlait bien être très flatté de voir de belles oeuvres exposées puisqu'on a un premier niveau de regard et c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais étudiant je suis allé au Quai Branly mon premier sentiment c'était d'être content de trouver de belles oeuvres africaines et je n'interrogeais pas pourquoi elles étaient là je n'interrogeais pas les discours et je ne voyais pas ce qu'il y avait de problématique c'est plus tard quand je suis devenu adulte que je me suis rendu compte que c'était problématique de les exposer de cette manière de produire ces récits là en dehors des gens qui avaient produit tous les objets ces récits étaient des fois défaillants et fautifs et que c'était un regard qui était porté sur nos cultures un regard qui était porté sur nos cultures et qui prétendait dire nos cultures en notre absence donc je trouve que même ce regard là il est interrogé et que le mouvement des objets me permet de faire un travail sur les connaissances et les savoirs autour de ces collections là mais c'est une question qui n'est pas simple en plus je pense que l'idée de restituer ce n'est pas une idée de substituer à un enfermement un autre enfermement je veux dire la plupart des directeurs de musées qu'on a vu sur le continent étaient prêts à refaire circuler les objets dans l'autre sens mais à condition de détenir la propriété de décider où et quand ils prêteraient leurs objets pour qu'ils reviennent dans les musées et aussi de décider des sens de circulation donc le fait que ces objets repartent ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas revenir mais ils peuvent revenir avec d'autres regards avec d'autres discours et dans des temporalités autres aussi avec je dirais une sorte d'agentivité qui est différente de ceux des musées occidentaux qui c'était difficile de les prêter les assurances sont excessivement chères les temps étaient courts il y a eu des situations les objets ont été au Bénin bien avant la restitution et ils devaient revenir en France et les populations bédinoises ne comprenaient pas etc. donc c'est une question qui n'est pas simple mais je mettrais quand même le poids sur le 1 milliard d'eux qui attendent leurs objets sur le continent mais il semblerait que oui on arrive à la fin de ce débat déjà merci à Félouine et Taina vous êtes invité à une séance de dédicaces je pense ici derrière les vitres un grand merci à toi merci 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 Sous-titrage ST' 501